Alors le groupe qui est parti en Hollande, c'est un groupe constitué de trois individus de la vallée, une mère et ses deux fils, et ensuite sont venus se greffer d'autres femelles qui viennent de différents zoos européens, que européens pour ce groupe là. Et on a eu des petits assez vite et pour obtenir au final un groupe de neuf bonobos parce que le transfert a pris un petit peu de retard donc on a eu le temps d'avoir des petits. En fait quand le coordinateur de l'espèce il a décidé de créer, de former un nouveau groupe pour un parc en Hollande, on avait trois candidats de notre groupe qui étaient concernés. C'était cette femelle là et ses deux fils qui eux n'étaient pas heureux du tout dans notre groupe, qui trouvaient pas leur place, qui je pense ont des difficultés à vivre dans des groupes trop importants. Donc on a proposé spontanément nous de former le groupe parce qu'on voyait l'opportunité de la sortir de notre groupe. Et du coup on s'est constitué comme ça, deux groupes de bonobos, un qu'on constituait pour un parc en Hollande, et puis le nôtre évidemment qui s'occupe ici. Et c'était bien pour cette femelle qu'on avait depuis quelques années chez nous, qu'elle sorte de notre groupe parce qu'elle n'arrivait pas du tout à s'entendre avec les individus qui avaient chez nous. Et du coup elle est devenue reine dans notre groupe, donc pour elle c'était super aubaine. Alors on a fait un training sur le groupe en partance, du coup pour Heinen, on a fait ce training pour principalement éviter un maximum de stress. Parce qu'évidemment quand on fait partir comme ça des animaux, il faut d'une part les isoler de leurs copains, donc ça c'est très stressant pour eux de se retrouver tout seul dans une cage. Et puis de deux, la majorité du temps, on va les flécher, soit la cervacane, soit au fusil hypodermique, ce qui est hyper traumatique pour eux. On sait que les bonobos sont fragiles, sont cardiaques. Donc nous on a voulu mettre en place un training avec mes collègues pour apprendre aux animaux et d'une part à se laisser isoler tranquillement, sans les copains, et que ça se passe bien en ayant un petit repas par exemple. Et une fois que ça, ça a été acquis, très rapidement on a mis en place le training. Donc au début on leur apprend à venir à la grille, à présenter soit la cuisse, soit l'épaule. On approche la seringue d'abord sans aiguille, c'est quelque chose qui se fait vraiment par étapes, tranquillement. Et ensuite eh bien on le fait avec des duits, on pique, ensuite on perce vraiment la peau et ensuite on injecte un produit. Et en fait ça peut aller très très vite avec des bonobos, d'une part parce qu'ils sont hyper intelligents, ils sont proches de nous, ce qu'il faut c'est qu'ils comprennent notre intention. Et une fois qu'ils ont compris l'intention, ça va aller très vite, si et seulement si, il y a un lien de confiance avec eux. Et nous ce qu'on voulait c'est vraiment arriver à les endormir sur du volontariat en fait. qu'ils viennent, on les pique, ils s'endorment, il n'y a pas de stress. Tout le monde s'est endormi ici super bien, super vite. Et il y a eu absolument aucun fléchage sur ce départ-là. Et ça c'est important. Alors des training comme ça sur d'autres espèces, ça peut prendre parfois jusqu'à plusieurs années pour faire accepter à un animal de se faire injecter. Ici avec le bonobos, ça a été franchement assez rapide quoi. Probablement parce qu'on travaille énormément sur la confiance au quotidien. Donc ça facilite vraiment les choses. Alors du coup, à chaque fois qu'on couche un grand singe, en général on en profite pour prélever plein de choses parce qu'on n'a pas accès à eux comme ça de façon naturelle. Donc là, je sais que des examens de sang ont été faits, donc il y a des prises de sang qui ont été faites. On a également mesuré tous les doigts de chaque individu. Il y a eu aussi des copros qui ont été faits sur les animaux pour tester des choses dans les selles. Et du coup, c'est parti dans différents labos, dans différentes structures scientifiques pour obtenir encore d'autres informations sur ces espèces. Quand il se passe ce genre de choses en captivité, il y a évidemment un profil pour apprendre davantage de choses sur eux encore.